Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une fête généralement présentée en France comme étant commerciale et américaine, la fête d'Halloween. Vous allez voir que cette fête, symbolisée par une citrouille, a une histoire pourtant bien plus complexe et profonde que cela. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vulgate Histoire. Les racines d'Halloween remontent à une période antérieure à Jésus-Christ. L'Europe est alors un espace de civilisation celtique. L'une des fêtes religieuses les plus importantes chez les Celtes, notamment en Irlande, est celle du Samen. Cette fête se déroule plusieurs jours aux alentours du 1er novembre. Elle dure entre 3 et 7 jours. Cette période, marquée par de nombreux banquets, se situe entre la fin de l'année et le début de la nouvelle année. C'est aussi une période où l'autre monde s'ouvre à notre monde. L'autre monde étant celui des dieux et des manes, les manes étant les âmes des morts. Par la suite, pour s'implanter durablement, le christianisme émergent n'a pas supprimé les cultes païens, mais les a christianisés en calant ses propres fêtes au même moment par exemple. Ainsi, la fête de tous les saints, alors fête des martyrs, jusque-là fixée au 13 mai depuis le 7e siècle, est déplacée au 1er novembre à partir du 9e siècle, sous l'impulsion du pape Grégoire IV et de l'empereur Louis le Pieux, le fils de Charlemagne. Et au 10e siècle, le 2 novembre, devient le jour de commémoration des fidèles défunts, sous l'impulsion d'Odillon de Cluny. Nous sommes en plein dans la période de l'Ancien Samène. Avec le temps, s'est installée une tradition. La veille de la Toussaint, les enfants pauvres allaient de porte en porte pour demander à manger en échange de prières à l'adresse des morts. Le nom d'Halloween, qui n'apparaît qu'au début du 20e siècle, quant à lui est la contraction de « All Allows Even », ce qui se traduit par « Veille de tous les saints ». Mais comment ce mélange de traditions païennes recouvertes de christianisme ont-elles amené à la fête américaine que nous connaissons aujourd'hui ? En 1845, un micro-organisme, le mildiou, importé d'Amérique, s'attaque aux pommes de terre de l'Europe. Un pays est particulièrement touché, c'est celui où la tradition celtique a le plus longtemps survécu, l'Irlande. En 1845, l'Irlande compte 8,5 millions d'habitants et pour 3 millions d'entre eux, l'aliment quasi exclusif qui constitue leur repas est la pomme de terre. Les ravages du mildiou sont tels que la production irlandaise de pommes de terre s'effondre, passant de 15 millions de tonnes en 1844 à 3 millions de tonnes seulement l'année suivante. Cette période, allant de 1846 à 1851, se nomme la Grande Famine. Elle est un drame historique pour l'Irlande. Sa population s'effondre. Entre 500 000 et 1,5 million de personnes meurent durant cette période et en 10 ans, 2,1 millions d'habitants quittent le pays, dont 1,8 million qui émigrent vers l'Amérique du Nord. Ces Irlandais vont emmener avec eux cette tradition. Mais elles ne se diffusent pas hors de la diaspora irlandaise. En effet, les Irlandais sont majoritairement catholiques alors que la population américaine est à l'époque majoritairement protestante. Or, les protestants ne célèbrent pas les saints. Il faut attendre l'après-Première Guerre mondiale pour qu'elle s'étende progressivement au reste de la population américaine, devenant une fête incontournable. D'autant que le cinéma, inventé en 1895, popularise de nombreuses figures horrifiques comme les momies, les vampires, le monstre de Frankenstein et autres sorcières. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, les dépenses annuelles d'Halloween aux Etats-Unis en 2018 pour les costumes, les décorations, les confiseries et les cartes de vœux étaient de 8,9 milliards de dollars. Donc 3,2 milliards consacrés exclusivement aux costumes. Avec le temps, la fête d'Halloween s'exporte dans le reste du monde, notamment grâce aux films et aux séries américaines. Halloween est un bon prétexte pour le cinéma d'horreur et il n'est pas rare qu'il y ait, dans chaque saison d'une série, un épisode spécial Halloween comme il y a un épisode spécial Noël. Le jeune public y est sensible et cela n'échappe pas aux commerçants. En France, Halloween parvient vraiment à émerger au cours des années 1990. Ainsi, le 30 octobre 1997, 8000 citrouilles sont dispersées devant la place du Trocadéro et le prix de la citrouille grimpe de 12% au marché de Rungis. Mais cette fête reste marginale. Là où un américain dépense près de 100 dollars, un Français n'y consacre que la moitié. La dimension religieuse d'Halloween est passée au second plan au profit d'une dimension festive et commerciale, une sorte de mardi gras bis. Halloween a, dans sa variante moderne, suscité des oppositions très diverses. En France, l'Église catholique, dans les années 1990, a pris position contre cette fête, craignant qu'elle n'éclipse la Toussaint et la fête des morts, tandis qu'en 2005, le président socialiste Hugo Chavez a appelé le peuple vénézuélien à rejeter ce symbole du capitalisme américain. La citrouille est devenue l'emblème de la fête d'Halloween. Mais ce n'est que très récent. Il nous faut, pour cela, nous rappeler le vieux comte irlandais de Jack O'Lantern. La veille de la Toussaint, durant une nuit de pleine lune, le diable tente d'acheter l'âme d'un certain Jack. Celui-ci écume les tavernes. Le diable lui donne de quoi s'acheter un dernier verre en échange de son âme. Mais Jack parvient à piéger le diable, paralysé par une croix. Jack demande un délai de 10 ans. Le diable n'a pas le choix et accepte. Une décennie plus tard, le diable vient chercher son dû, l'âme de Jack. Mais il se fait de nouveau piéger. Le diable doit alors promettre de laisser Jack tranquille jusqu'à la mort. Lorsqu'il décède, Jack, le méchant, se voit refuser l'entrée du paradis et le diable, plein de rancune, lui ferme les portes de l'enfer. Jack doit errer, n'ayant qu'un bout de charbon offert par le diable pour s'éclairer et regagner le monde des vivants. Jack place le morceau de charbon dans un navet évidé. Depuis, il paraîtrait que Jack reviendrait hanter les vivants à la veille de la Toussaint. Dès lors, les Irlandais avaient pris l'habitude de creuser des navets en y sculptant des visages. Une pratique similaire se retrouve en Bretagne ou en Moselle où l'on y creusait des betteraves. Mais lorsque les Irlandais arrivent en masse aux Etats-Unis suite à la Grande Famine, il n'y a pas de navets, mais il y a beaucoup de citrouilles, qui sont d'ailleurs beaucoup plus faciles à vider. La citrouille s'impose donc comme le symbole incontesté de cette fête d'Halloween qui a beaucoup évolué au fil des siècles.